L'économie avec Axel de Tarmé, que fait face à l'insoluble problème du logement dans les grandes villes ? On reparle de l'encadrement des loyers. Voilà, et le décret sera même publié ces jours-ci. Alors à Paris, on annonce effectivement l'encadrement des loyers dès l'été prochain. Une trentaine de villes également sont intéressées. Lille, Grenoble, alors je rappelle le principe de l'encadrement des loyers. Interdiction de pratiquer des loyers supérieurs de 20% à la moyenne du quartier. Mais est-ce que ça marche ? Alors les professionnels de l'immobilier disent que non, que les propriétaires vont même du coup retirer leur logement de la location et les mettre sur Airbnb. Alors ce qui est sûr aussi, c'est que le système actuel du marché libre ne marche pas non plus. Écoutez, regardez ce sondage IFOP, 71% des Parisiens sont mécontents de l'action de la mairie de Paris en matière de logement. Il faut dire qu'en matière de logement, c'est toujours plus petit et toujours plus cher. Selon le site LogService, le logement moyen à la location à Paris maintenant n'est plus que de 31 mètres carrés pour un loyer de 1080 euros. Donc vous voyez, c'est petit et cher. Du coup d'ailleurs, les familles s'en vont. Paris perd 12 000 habitants chaque année et les écoles ferment. C'est un sujet qui ne concerne que Paris ? Non, cette flambée de l'immobilier est malheureusement un mal qui ronge toutes les grandes villes en France et à l'étranger. En quête du Wall Street Journal, dans les 30 plus grandes villes du monde, les prix augmentent dans ces 30 grandes capitales, trois fois plus vite que les salaires. Partout, les habitants sont mécontents. Et ils demandent aussi qu'on agisse, y compris avec de la régulation, y compris dans les pays libéraux. Regardez à Londres, en Californie, les habitants réclament là aussi le contrôle des loyers. En Nouvelle-Zélande, le gouvernement vient même carrément d'interdire aux étrangers d'acheter des logements. Vous voyez, cette flambée de l'immobilier est un problème mondial. Pourquoi ? Parce que l'activité avec Internet se concentre uniquement dans les grandes villes. Mais malheureusement, ces grandes villes ne peuvent pas accueillir tout le monde.